Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez fait des revues spécialisées ? Très tôt, vers 17 ans, en feuilletant les revues spécialisées, on était avec un ami très fan de Couteau, on s'est vite penché sur le Damas. On a heureusement vu beaucoup de belles choses avec Pierre Reverdy, et chez les Américains aussi en Damas. Du coup, on commence à forger, ensuite, il a fallu faire des études, bien sûr, travailler aussi, et puis finalement, se mettre à faire des couteaux et les présenter aux expositions. Ça s'est fait petit à petit, et sous conseil avisé de Jean-Pierre Suchera, à Bénica, qu'on rencontrait dans les expos internationales. Et on essaye de progresser, et de se faire plaisir aussi. Oui, on ne pense qu'à ça, on en rêve, on a les mécaniques qui tournent le soir quand on se couche, et on met tout en jeu lors des shows comme celui-ci. Les collectionneurs, les passionnés, les autres couteuliers, ça fait beaucoup d'un coup, des fois. On a un très bon retour du couteau d'art, et surtout du couteau de qualité. Et le couteau a presque disparu, et il a fallu le retrouver. Donc ça a recommencé vers les années 80, à ressortir le couteau de qualité, les collectionneurs, donc des commanditaires qui achetaient des couteaux à un certain prix, donc qui donnent l'opportunité d'y mettre beaucoup du sien dedans. Du coup, c'est quand même, même si c'est quelque chose qui a de l'âge, qu'on voit dans les musées, c'est assez nouveau, le retour du couteau haut de gamme, de qualité, avec, bien sûr, beaucoup de couteuliers qui poussent pour faire une œuvre d'art, et pas seulement un objet utile. Je suis très satisfait, très très satisfait. L'emplacement change beaucoup, on est souvent habitué à être dans une salle de conférence d'hôtel, très gocouné, mais ça reste très fermé, privé là, d'être dans un espace public, ouvert, dans un bâtiment historique, à Paris en plus, moi c'est ma première en France, donc c'était un pari, j'en suis heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?